un peu plus mieux que Wix Wix l'avenir du code c'est pas de code du tout Chris Wontras, CEO et fondateur de GitHub une plateforme comme un réseau social pour les développeurs un développeur qui dit ça c'est inquiétant, n'est-ce pas? la révolution non-code est abordée dans pas mal de sujets sur internet aujourd'hui quand vous allez sur internet par exemple sur youtube et que vous tapez non-code revolution vous allez voir qu'il y a une tonne de vidéos selon Ryan Over, le fondateur de Product Time dans The Rise of Non-Code il dit ces outils réduisent le temps et l'expectif de codage nécessaire pour traduire une idée en quelque chose que les gens peuvent utiliser vous n'avez pas besoin de devenir un programmeur pour créer des choses sur internet permettant à une nouvelle vague de créateurs d'horizons et des perspectives différentes donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Product Time en fait c'est un lieu où les gens y vont en fait pour partager leur expérience sur des produits qu'ils ont déjà utilisés de là on peut comprendre que le non-code prend tout son sens parce que déjà Chris Wontras et Ryan Over ce sont des gens qui ont créé des outils qui sont à l'échelle internationale et bien utilisés et surtout et surtout comment on va dire Chris Wontras qui est le co-fondateur de Gitapp et c'est vraiment une plateforme très très importante aujourd'hui cette technologie de non-code nous permet en fait en tant que non-technicien de pouvoir créer des choses non seulement nous allons les créer mais nous allons aussi avoir gagné beaucoup plus de temps par exemple pour la création des applications mobiles vous pouvez créer votre application pour tester votre idée de startup sans pour autant dépenser en fait autant d'argent dans un développeur bien évidemment ça ne sera pas exactement comment on va dire bien conçu ou à un niveau assez génial comme ce que fait un développeur mais vous aurez une application bien fonctionnelle et qui sera possible de les intégrer par exemple sur App Store ou Play Store alors qu'est-ce que les développeurs deviennent ? étant un full stack designer et web designer j'ai appris le code depuis 2014 ce que je sais c'est que l'on aura toujours besoin de code pour vivre mais pourquoi cette révolution ? ces outils réduisent le temps de codage nécessaire qu'il faut en fait pour transformer une idée en quelque chose de concret si vous voulez lancer votre projet et que vous n'avez pas le budget nécessaire vous pouvez utiliser des outils comme par exemple bravo est-ce que les non-codes vont remplacer les développeurs ? pour moi la réponse est non bien évidemment parce que peu importe ce type d'outils on aura toujours besoin des développeurs et la raison pour laquelle je suis très conscient de ça c'est que ces mêmes outils là sont développés et soit sont codés par des développeurs en fait ils ne se sont pas codés eux-mêmes ils ont été codés par des développeurs par contre ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui par exemple comme si les outils d'automatisation sur internet qui peuvent vous permettre de vous faciliter la tâche en les utilisant si vous n'avez pas de compétences techniques sans ces outils là c'est un frein pour vous de pouvoir faire certaines choses comme par exemple automatiser certaines actions entre elles pour gagner du temps par exemple et pour cela on a des outils comme IFTTT ou Zapier qui nous permet en fait d'aller plus rapidement donc si vous voulez par exemple s'il n'y avait pas ces outils là vous étiez obligé de chercher en fait des outils comment on va dire des développeurs pour créer des API que vous allez utiliser qui vont utiliser pour relier ces outils entre eux mais maintenant avec des outils comme IFTTT ou Zapier c'est beaucoup plus simple donc ce que je vais faire c'est que dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait quelques outils que moi j'utilise dans le cadre de mon business et dans ma vie perso et oui évidemment d'abord nous avons des outils d'automatisation les outils parmi les outils d'automatisation oh merde parmi les outils d'automatisation nous avons des outils comme Zapier Zapier est un outil qui permet d'automatiser des actions de connexion d'applications différentes que vous utilisez au quotidien par exemple si vous voulez utiliser votre Google Agenda par exemple avec un logiciel de rappel ou bien si vous voulez utiliser votre outil de prise de rendez-vous avec votre agenda par exemple donc ça peut facilement en fait relier les deux entre eux et ça peut aussi relier plusieurs éléments entre eux je mettrai le lien des différents sites dans la description donc l'alternative premium de Zapier c'est IFTTT donc IFTTT aussi c'est un outil qui est assez génial parce que l'outil il permet en fait de relier aussi les actions entre elles donc de vous aider en fait à automatiser votre business alors pour tout comprendre IFTTT ça veut dire if this then that's en gros en français ça veut dire si ceci alors cela c'est tout simplement ça un peu comme Zapier qui est lui aussi un outil freemium après les outils d'automatisation nous avons les outils de gestion de tâches ou les outils de gestion de tâches et de management de projets donc dans ces outils l'outil que j'utilise le plus s'appelle Notion vous avez déjà peut-être entendu parler de l'outil c'est un outil génial pour la gestion de tâches l'organisation personnelle et même pour les étudiants etc. etc. c'est un outil en fait qui se focalise sur la gestion de contenu en termes de c'est-à-dire vous pouvez importer des images vous pouvez importer des liens vous pouvez importer des vidéos ça peut aussi jouer le rôle de Excel un peu où vous avez en fait la possibilité de créer des bases de données par exemple mon agenda personnel que j'utilise dans mon business chaque semaine ou par exemple la gestion de mes vidéos YouTube ou d'autres types de contenu que j'utilise en fait j'ai mis tous ces éléments-là dans un même endroit donc sur Notion donc il y a aussi d'autres outils par exemple comme Asana Asana c'est un outil de gestion de projet qui est assez bien donc il permet aussi de relier d'autres outils aux outils Asana par exemple comme si c'est très souvent utilisé par les équipes pourquoi ? parce que sur Asana par exemple la délégation c'est assez simple vous pouvez déléguer par exemple des mails à une personne en reliant Asana à un outil comme Gmail ou si vous utilisez Spark par exemple pouvoir en fait gagner du temps et déléguer assez rapidement les tâches aux autres membres de votre équipe donc ça c'est seulement deux outils de gestion de projet que j'ai cité mais il y en a plusieurs comme par exemple TicTic, Todoist, Trillo par exemple qui est un peu comme Notion mais un peu moins avancé que Notion après nous avons les outils de création de sites web et puis bien évidemment des outils de création de sites web parmi ces outils nous avons WordPress alors vous allez me dire WordPress c'est un outil qui demande du code bien évidemment oui mais aujourd'hui avec l'évolution il y a des page builders qui nous permettent en fait de créer non seulement des pages mais aussi ils ont en fait des outils de marketing comme la création de pop-up ou la connexion directe de ces outils à des outils comme MailChimp, ConvertKit, etc donc ces outils là on a par exemple Elementor, Breezy ou encore Visual Composer donc ce sont des page builders qui vous permettent non seulement de créer des landing pages ou des pages de votre site web mais aussi de relier d'autres outils à WordPress sans toucher au code donc il y a aussi un autre outil de création de sites internet que j'aime beaucoup et que je suis en train de former là-dessus je pense que vous avez déjà deviné il s'appelle Webflow Webflow c'est un outil qui est utilisé beaucoup dans le monde anglophone mais je vois qu'il y a de plus en plus de francophones qui commencent à l'utiliser donc c'est un outil génial qui va vous permettre par exemple de créer des sites comme le site web d'Apple par exemple si vous allez sur la présentation des produits d'Apple comme iPhone 12 ou AirPod Pro vous allez voir en fait il y a des animations il y a des effets qui sont là c'est vraiment génial et grâce à Webflow vous pourrez en fait faire ce type d'outils et une parenthèse je reviens encore sur WordPress Elementor aussi travaille beaucoup sur cette partie-là qui est le fait en fait d'ajouter des éléments de code par exemple récemment ils ont intégré une fonctionnalité qui permet d'ajouter du JavaScript personnalisé à son code ou par exemple de gérer la base des inscrits d'email directement à l'interface de WordPress il y a aussi des outils comme éditeur X ou Wix qui est évidemment le petit-fils de Wix entre guillemets qui est un outil aussi génial je l'ai testé une fois j'ai trouvé qu'il c'était pas mal mais on peut se former là-dessus et créer des sites internet fonctionnels et qui sont bien optimisés aussi un peu plus mieux que Wix donc après ça il y a aussi d'autres outils par exemple de NoiCode qui vous permet de créer des applications mobiles oui bien évidemment vous avez compris des applications mobiles donc parmi ces outils je vais citer qu'un seul outil que j'ai déjà testé et je suis en fait des YouTuber qui l'utilise donc l'outil s'appelle simplement Bravo Bravo c'est un outil à la base qui permet aux utilisateurs des logiciels Figma Figma c'est un logiciel de conception de sites internet et d'applications mobiles qui était disponible en ligne mais maintenant disponible en application aussi que vous pouvez installer sur votre ordinateur du moins moi j'ai l'air sur mon Mac donc c'est un outil qui va vous permettre en fait de créer des applications mobiles directement en quittant de votre logiciel de conception votre logiciel de conception et en allant dans d'autres logiciels donc c'était les outils que j'avais en fait à vous citer si vous connaissez d'autres outils n'hésitez pas à mettre dans la description et si vous aimez ce type de format de vidéo n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires et bien évidemment si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager ou d'autres outils n'hésitez pas à les partager entre temps je vous dis portez vous bien et il est temps pour moi de partir travailler donc je vous dis à très très bientôt et je vous dis